Le marketing est-il devenu probabiliste ? De tout temps, le marketing a été fondé sur des données. Et donc, de fait, il y a une logique de quantification. Mais c'est vrai que dans l'ancien monde, on avait une logique extrêmement fondée sur des moyennes. C'est-à-dire qu'on disait en moyenne, les gens ont tel ou tel comportement, les consommateurs attendent tel ou tel type de réponse des marques. La grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on va travailler en données individuelles. Ce qui compte, c'est chaque individu préséparément. Et donc, on est dans une vraie logique de marketing, on va dire, probabiliste, puisqu'à chaque individu, chaque consommateur, je vais associer une probabilité d'être dans tel ou tel état par rapport à un produit ou à un service, et donc, à tel ou tel moment, vers une conversion qui va être un acte d'achat ou une décision collective ou individuelle qui va aller vers la consommation d'un service ou d'un produit. Et c'est vrai que toutes les méthodes qui permettent de récolter ce qu'on appelle aujourd'hui de la big data vont nous permettre, effectivement, d'être plus pertinents sur la façon dont on va pouvoir vendre un produit ou un service en fonction de la situation particulière de chaque consommateur. Quelle énergie faut-il pour convertir un prospect en client ? En fait, une énergie, ça c'est une notion intéressante, parce qu'effectivement, sur le marché des médias, on a beaucoup parlé de pression publicitaire, historiquement, et on était dans les logiques qu'on appelait le fameux GRP, donc la pression publicitaire que l'on mettait sur les consommateurs, avec un présupposé qui était que plus on exposait, finalement, des prospects à un message, et plus ils avaient une probabilité de convertir. Aujourd'hui, cette logique est toujours vraie, mais de façon beaucoup plus précise et pointue, dans une logique d'énergie qui est liée à la pertinence d'un message, et pas seulement à la façon dont on va le répéter. Je crois vraiment que dans l'ère du marketing individuel, dans une logique où les marques vont devoir répondre à des stimuli, des interrogations explicites ou implicites de la part des consommateurs, et bien ces marques doivent avoir des réponses extrêmement différenciées, individu par individu. Et donc, plutôt qu'un niveau de pression en termes de nombre de contacts par rapport à un prospect, on va être plutôt dans la force de chacun des contacts par rapport à un prospect. Et il vaut mieux avoir un contact ultra pertinent pour convertir un prospect en client que 120 contacts qui vont être de la même nature et sans efficacité, avec en plus une déperdiction d'énergie extrêmement forte.